Aujourd'hui, nous allons parler d'un article que j'ai trouvé sur Google. J'ai cherché mon nom et voilà, j'ai vu cet article publié le 28 septembre 2021. C'est un site qui s'appelle ThothCursus, formation et culture numérique, le luxembourgeois au top. Alors, on va découvrir cet article et après, je ferai encore quelques petits commentaires. Alors, j'éteins mon micro. Le luxembourgeois au top. Comment un dialecte devient une langue nationale ? Ajoutez à mes listes de lecture. Connaissez-vous d'autres devises nationales que la vôtre ? Celle de la France est liberté, égalité, fraternité, le Québec a son « je me souviens », pour la Belgique, c'est « l'Union fait la force », la Suisse revendique sa « liberté et patrie », mais savez-vous quel pays peut se cacher derrière la devise un peu plus surprenante « nous voulons rester ce que nous sommes » ? Si je vous dis « petits pays européens très riches », vous pensez ? Non pas la Suisse, mais bien le Luxembourg. Découverte de ce grand-duché qui a une manière bien à lui de protéger sa langue nationale par le biais d'une gestion de l'éducation bien particulière. Bienvenue au Luxembourg. Petit pays de seulement 2 590 km², 179e sur la liste des 224 pays, le Luxembourg est niché entre la Belgique, l'Allemagne et la France et n'a donc aucun accès maritime. En 2021, on comptait un peu plus de 634 000 habitants qui peuvent se targuer de détenir les premiers et les plus hauts PIB, produits intérieurs bruts et PPA, parité de pouvoir d'achat au monde. Les Luxembourgeois ne font pas pitié. La particularité du Luxembourg est d'être de culture germanique et d'essence romane. Le Luxembourgeois Par sa situation géographique, le pays est trilingue, allemand à l'est, français à l'ouest et luxembourgeois pour tout le monde. Mais ce n'est qu'en 1984 que cette langue, appelée l'Etsébuergesche en version originale, n'a pu connaître sa reconnaissance comme langue nationale. En effet, ce dialecte francique-mosellan, moyen-allemand occidental, qui sonne comme le néerlandais et qui consiste en un mélange d'allemand et de français, était essentiellement orale. Il faudra attendre une révision constitutionnelle en 1984 pour offrir aux Luxembourgeois le statut de langue d'État. Avant cela, le fait qu'il n'était qu'une langue parlée, et non écrite, l'empêchait d'être utilisé au Parlement. Par la suite, ce dialecte a été transcrit phonétiquement, en faisant une nouvelle langue en bonne et due forme. Pour montrer à quel point cette langue est récente, du moins officiellement, aux yeux de l'État, on pourra noter que l'informatisation du luxembourgeois ne date que des années 2000, grâce au linguiste Jérôme Lulin qui a également mis en place une base de données lexicales de quelques 185 000 types de mots. Politique éducative Le faible nombre de locuteurs du luxembourgeois, environ 600 000, fait de lui, selon l'UNESCO, une langue vulnérable. Cela s'explique du fait de son environnement multilingue, français et allemand, mais aussi des langues de l'immigration. En fait, si 52% de la population a le luxembourgeois comme langue maternelle, la deuxième langue maternelle n'est ni l'allemand 2%, ni le français 16%, mais bien, le portugais 16,4%, qui représente la plus grande population immigrante du pays. Mais alors, comment faire pour ne pas faire mentir la devise nationale, à savoir, nous voulons rester ce que nous sommes ? En faisant participer activement les habitants à la vie de la langue. Plusieurs études et sondages ont été menés et ils sont unanimes. Le luxembourgeois à la côte, il est de plus en plus populaire et apparaît comme le meilleur moyen d'entrer en contact avec sa population. Un autre moyen de revitaliser cette langue passe par l'obtention de la nationalité luxembourgeoise. En effet, depuis 2008, la connaissance de la langue étant un signe quoi non quant à cette finalité, les cours de luxembourgeois ont tout simplement triplé. Les examens offerts à l'Institut national des langues INL rencontrent un succès qualifié des « extraordinaires » par le ministre de l'Éducation nationale, Claude Mech. Rien qu'entre le 1er juin et le 15 juillet 2021, quatre examens ont été proposés, dont 93% pour le fameux « sprouch en test », indispensable pour réclamer la citoyenneté luxembourgeoise. Il y a eu une telle demande que d'autres sessions supplémentaires ont dû être instaurées. Au total, près de 99 pays différents étaient représentés parmi les postulants au titre et accumulaient en fin de compte un taux de réussite au dit « test » de 65,6%. Survivre Mais ce n'est pas la première fois qu'une langue est sauvée par son gouvernement. En effet, il y a moins d'un siècle de cela, c'était l'hébreu, langue millénaire parlée du temps de Jésus et bien avant même, qui a connu un regain de succès. En dépit de ces 9 millions de locuteurs, cette langue a bien été menacée de disparition, car elle n'était plus pratiquée que pour des usages religieux. C'est grâce au travail acharné du lexicographe et philologue juif Eliezer Ben Yehouda, 1858 à 1922, que l'hébreu a été modernisé et donc, rendu de nouveau accessible à son peuple. Finalement, une bonne gestion de l'éducation de la part du gouvernement, sous l'impulsion d'un seul homme à l'origine, comme ce fut le cas pour Jérôme Lulin et le luxembourgeois, ou encore Ben Yehouda et l'hébreu, peut permettre à une langue de renaître de ses cendres et de perdurer encore et encore. De beaux exemples à suivre. Voilà l'article. Alors après, il y a encore quelques sources et illustrations. Ouais, je vois. Voir plus d'articles de cet auteur. Alors, c'est Sandrine Benard. Donc, très intéressant. Merci Sandrine Benard. Que dire? Bon, je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais, bon, les passages où elle me cite, c'est très flatteur, peut-être même un peu trop flatteur. C'est vrai qu'on pourra noter que l'informatisation du luxembourgeois ne date que des années 2000, grâce au linguiste Jérôme Lulin. Et oui, c'était là, qui a mis en place une base de données lexicale de quelques 185 000 types de mots. C'est des formes de mots, effectivement, cette banque donnée, je l'ai développée pour le premier correcteur orthographique en ligne de la langue luxembourgeoise. Après, elle me compare à un monsieur que je ne connaissais pas, Ben Yehouda, l'hébreu, et Jérôme Lulin et le luxembourgeois. Alors, j'ai fait quelques recherches. Élysée Ben Yehouda sur Wikipédia. Bon, j'espère que ces informations sont correctes. Et là, il y a marqué « En tant que lexicographe, il joue un rôle de premier plan dans la résurrection de l'hébreu comme langue parlée, l'hébreu moderne. » Donc, j'imagine que ces travaux ont eu une importance capitale pour l'hébreu. Ceci dit, mes travaux à moi, je ne les vois pas comme la résurrection du luxembourgeois. Je permets, ce n'est pas pour jouer la carte de la modestie, mais il faut quand même rester honnête. Alors, tout d'abord, je rappelle ma thèse de doctorat que vous trouverez sur le site thèse.fr. Enfin, on ne peut pas la télécharger, mais au moins, vous voyez bien qu'elle existe. La créativité lexicale dans la langue luxembourgeoise par Jérôme Luling sous la direction de M. Shannon, Montpellier III, soutenu en 2002. Et c'est au cours de cette thèse, mais déjà auparavant, dans le cadre du mémoire pour le DOA, diplôme d'études approfondies, mais aussi déjà pour mon mémoire de maîtrise, que j'ai découvert, on va dire, pas la langue luxembourgeoise, puisque la langue luxembourgeoise est ma langue maternelle, mais c'est là que j'ai découvert l'histoire de la linguistique luxembourgeoise, on va dire, que je ne connaissais pas, tous ses travaux. et c'est à cause de cela que je ne peux pas parler de résurrection, parce que mes travaux à moi n'auraient jamais pu se faire sans les travaux qui ont déjà été faits bien avant moi sur le luxembourgeois. Alors, c'est difficile maintenant d'illustrer ces propos, mais heureusement, de nos jours, on a Wikipédia, même si ce n'est pas toujours très fiable. En l'occurrence, il y a cet article-là, « Geschichte von der Schuhe und Wissenschaft zu Lützburg», donc c'est l'histoire de la linguistique luxembourgeoise, si vous voulez. Et là, il y a déjà beaucoup de noms, et je me sens un peu mal à l'aise parce que je dois faire une sélection de noms et les gens, ils vont dire, « Mais pourquoi tu ne m'as pas cité moi?» Ici, par exemple, « Dimescht von der Schuhe und Wissenschaft von der Schuhe und Wissenschaft von der Schuhe C'était une commission qui a été chargée d'élaborer un nouveau dictionnaire pour le luxembourgeois. wie sie sich 1840 reconstituer à tue. C'est immer gesagt, aus dem Joseph Tockert, Robert Bruch, Joseph Hess, Ernest Ludovici, Joseph Meyers, Helen Paul, je n'ai un Easy Commerce. Andonor, là, on cite Robert Bruch, on cite Joseph Tockert, mais les autres aussi méritent plus d'attention. Vous avez aussi une catégorie dans Wikipédia sur les linguistes, « Let's break linguists » vous voyez, on est très peu. Moi, j'y figure aussi, c'est gentil, on dit toujours linguiste. À l'époque, j'utilisais linguiste, ça faisait mieux que je vômeurs. Enfin, moi, je me vois plus comme un vulgarisateur, c'est-à-dire quelqu'un qui s'intéresse pour ses travaux et qui ensuite essaye de les adapter à des formats plus accessibles, en l'occurrence, Internet. Donc, voici un article sur M. Joseph Tockert, puis un article sur M. Robert Bruch, évidemment, très, très important pour la langue luxembourgeoise. Mais j'ai aussi eu l'occasion de parler encore avec sa veuve et elle m'a dit que lui aussi, il s'est déjà inspiré d'autres travaux qu'il a d'ailleurs aussi cités. Donc, il ne faut pas toujours réinventer la roue. Il y a une histoire de la linguistique luxembourgeoise et il y a des travaux très, très intéressants à lire. Ensuite, pour justement faire cette liste de mots pour le premier correcteur orthographique, j'avais surtout recours au dictionnaire de Henri Rinan que j'ai découvert. Il a été publié en le voici en 1988, enfin, cette version que moi j'ai eue et j'ai surtout admiré la rigueur. Donc, il a établi les règles et après, il les a appliquées point barre. malheureusement, en 1999, il y a eu cette réforme orthographique. Donc, son dictionnaire à lui, il me servait comment dire, il me servait à quelque chose dans la mesure où je pouvais découvrir des mots luxembourgeois. tout ce qui existait comme aux luxembourgeois, c'était incroyable, mais évidemment, à chaque fois, j'ai dû les adapter aux modifications orthographiques. C'est dommage parce que moi, j'aimais bien son orthographe. Ça, ce n'est pas son orthographe, mais puisque lui, il s'est basé justement sur les travaux de Robert Bourg. comme exemple, je peux citer avec un n, comme pour l'allemand avec un seul n, avec un seul n. Il y a d'autres choses qui, par la suite, ont changé. Maintenant, ça prend deux n, ça prend deux n. Je comprends, la voie, elle est courte, etc. Mais bon, il faut aussi penser un peu au côté esthétique et son dictionnaire, je le trouve, à ce jour, très, très impressionnant. Bien sûr, il faut aussi penser aux travaux de l'Action Letze Boyeux. Ici, il y a marqué que M. Rinen était aussi annoncé dans cet article, excusez-moi, qu'il était aussi, donc, président de cette association. un des cofondateurs. Après, donc, l'Action Letze Boyeux, avec tous ses membres, là, je n'ose même pas commencer à citer un nom, parce qu'alors, les autres vont dire, mais pourquoi tu ne m'as pas cité moi? Et puis, bien sûr, mon directeur de recherche, M. Shannon, c'est lui qui m'a initié à cette discipline grammairien incroyable, que dire, incroyable. Et puis, les travaux aussi de Nico Weber, qui était un des tout premiers à s'intéresser à l'adaptation du luxembourgeois à la linguistique informatique. Malheureusement, alors ça, c'est un regret incroyable, il est décédé en septembre 2004, donc très jeune. Et voilà, j'avais, il m'avait même proposé d'être son assistant, donc, que dire, paix à son âme. Donc, je ne vous cite que ces exemples-là pour vous montrer que je ne suis pas celui qui a ressuscité la langue luxembourgeoise. Non. J'ai, comme je dis, c'est d'ailleurs un peu curieux aussi qu'avant moi, il n'y a pas eu de correcteur orthographique. Je sais qu'il y avait un projet pour un traitement de texte, mais je ne l'ai jamais vu, celui-là. Je n'étais même pas au courant. Mais en ligne, il n'y avait rien. Après, il y a aussi les travaux, on ne va pas dire, pas scientifiques, mais qui m'ont énormément aidé. Par exemple, le dictionnaire 6000 mots de Jacques Itzema, qui était sorti en 1993. Et évidemment, pour ma banque de données, son dictionnaire était très utile. Et c'était à l'époque le dictionnaire avec le plus de mots dans deux directions, donc bidirectionnels. En plus, il était pas seulement bidirectionnel, mais il était aussi luxembourgeois allemand, anglais, espagnol, portugais, italien. Donc, là aussi, un très grand merci. Un autre dictionnaire qui m'a beaucoup aidé, c'est « Ezeu Schwarzmeier » par les luxembourgeois, « Living Luxemburgisch » de Gilbert Zondack, Josiane Cartheiser et Henry Wickens. ça peut sembler banal maintenant, mais à l'époque, on s'accrochait à ce qui a existé, quoi. Et je veux pas passer pour celui qui veut toute la lumière et qui se, comment dire, qui oublie tous ceux ou qui fait exprès d'oublier parce que la malhonnêteté, elle est énorme en linguistique luxembourgeoise. Non, non, non. Moi, je cite mes sources. Bon, il est clair que tout le monde ne peut pas savoir tous ces détails et c'est pourquoi je me permets de faire cette vidéo en donnant quelques explications supplémentaires. Voilà. Le luxembourgeois au top. En tout cas, je remercie son auteur déjà de s'être intéressé à la langue luxembourgeoise. C'est pas évident. Je cherche son nom, madame. Je crois qu'elle était à la fin. Désolé. Voir plus d'articles de cet auteur. Donc, où est-ce qu'elle est ? À Sandrine Benard. Il faudrait maintenant tout lire. Je ne la connais pas. Les gens vont peut-être dire, ah non, tu dois la connaître. donc voilà, 28 septembre 2021. J'ai googlé mon nom et je suis tombé sur cet article et je pensais le partager avec vous tout en donnant quelques précisions. Alors, depuis, j'ai encore fait une grammaire en ligne. Je suis en train de la faire. Ça s'appelle Grammaire.lou qui est basé sur mon livre comment il s'appelle déjà ? Verbe, tabelle, no place de voyage. Parce que là-dedans, il y a aussi une partie tableau de grammaire. Voilà, une petite grammaire. Et puis, mon site exercice.lu où aussi, il y a des collaborateurs que je remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup parce qu'on fait ce travail et voilà, ce n'est pas rémunéré, mais au moins, on ne doit pas payer. Très grand merci à learningapps.org où on peut donc créer des exercices. J'ai fait un petit don. les choses ont changé. Si seulement j'avais connu ce site learningapps.org bien avant, j'aurais déjà commencé bien plus tôt plutôt que de toujours faire des photocopies et distribuer et corriger à la main, etc. Ici, il y a l'ordinateur qui vous vient ton aide. Voilà. Oh, déjà 21 minutes. Merci en tout cas d'avoir écouté. Et c'est vrai c'est aussi. C'est tout cas. C'est tout cas. C'est tout cas. vende op grammaire.lu es sind auch op facebook an op youtube an danach mingbisha werbentabellen op letze boyash an 170 witsa op letze boyash vielmals merci für ehe opmerksamkeit bis hoffentlich geschwann au revoir